et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien ce soir quelle heure il est 10h20 ça y est je fais une vidéo ça fait deux mois que je n'en avais pas filmé et en fait un peu plus puisque celle d'il y a deux mois elle datait déjà le temps que la poste donc ça doit faire deux mois et demi trois mois que je n'ai pas fait de vidéo aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo donc et j'ai souhaité principalement privilégier la réponse de ma FAQ donc de ma dernière vidéo pour pas vous faire attendre quatre mois de plus ça fait déjà deux mois ou un mois et demi que vous attendez donc voilà je vous fais ça là dans un premier j'ai très envie de regarder dans le retour ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé je suis voilà j'ai décidé de changer le nom de ma team alors c'est très gadget c'est très voilà mais c'est fun on aime bien c'est rigolo donc vu que je suis de toulouse et que je suis née à toulouse et que je vis à toulouse depuis 31 ans maintenant oui je suis vieille voilà c'est dit j'ai voulu appeler alors vous avez voté entre deux puisque j'ai hésité entre chocolatine et pain au chocolat pour les autres régions mais bon c'était un peu compliqué tu vois chocolatine pour tout le reste de la France à part deux trois régions c'est très compliqué ou boudu et finalement j'ai choisi boudu parce que en plus voilà c'est très toulousain c'est très moi je dis tout le temps boudu boudu con donc ça me ressemble complètement donc voilà fini la paupillette même si vous êtes toujours mes petites paupillettes de l'amour et je ne manquerai pas de vous le dire mais voilà ma petite team boudu c'est fun ensuite si vous trouvez que j'ai abusé sur le fond de teint ou que je rentre du Brésil ou quoi ni l'un ni l'autre ou que j'ai bonne mine oui mais alors que je suis complètement crevée donc pas du tout je reviendrai je pense que je vous filmerai une vidéo puisque donc dans mon travail vu que je suis vidéaste depuis pas très longtemps mais on pourra en revenir aussi là dessus voilà je suis allée au Spa Medina au coeur de Toulouse 47 rue Paradoux Paradoux c'est comme c'est toi qui choisis et pour faire une démo sur ma vidéo j'ai prêté ma tête pour la pulvérisation au visage et ici parce que vous voyez à côté de mes bras bon je suis pas blanche je suis un petit peu allée mais voilà clairement la différence c'est quelque chose de très naturel ça active la mélanine donc c'est pas du tout une couleur c'est complètement naturel j'en reviendrai là pour le visage et le buste ça coûte 9 euros pour 4 jours donc idéal avant un mariage ce que vous voulez j'adhère complètement au niveau du prix c'est top et là bientôt j'y reviens pour faire le corps complet ça mérite ça mérite d'être connu ils ont l'exclusivité sur le soin je vous parlerai bientôt donc voilà pour toutes les toulousaines qui veulent se faire chouchouter et qui veulent bénéficier d'un truc mais au top je vous en reparlerai prochainement donc voilà voilà aujourd'hui on n'est pas là pour ça on est là pour répondre à la slive oui d'ailleurs ah ouais je veux refaire bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réponse FAQ de la slive dernière vidéo que j'avais faite sur ma chaîne il y a plus de deux mois maintenant donc il était temps de que je vous fasse que je vous donne mes réponses donc voilà je filme il est 10h moins le quart j'ai mon pc ici je vais regarder et lire les questions donc on va y aller de suite c'est parti donc faites pas attention si je regarde là parce que j'ai mon ordi j'adore ton intro ça c'est mon cousin bisous alors marianne 72 11 qui me dit mi coucou alors mon parcours est compliqué en gros un anneau qui n'a pas marché que 10 kg de perdu il y a plus de 20 ans retiré à 9 mois d'opération fin de mise en place je suppose de l'anneau beaucoup de complications suite à cela bref au moment des démarches de la slive 139 kg donc je devais perdre 20 kg pour être opéré on a enlevé la vésicule avant donc elle est descendue à 127 marianne le jour de l'opération elle s'est fait opérer et plus de 4 mois après elle est descendue à 114 donc que 13 kg en 4 mois je me dis que je suis en échec pourtant je mange presque rien je ne comprends pas mon chirurgien qui m'a vu à un mois post-op j'avais perdu 11 kg depuis ça bouge pas qu'est ce qui se passe je me dis que c'est un échec j'ai honte alors elle avait une réponse de soda qui disait coucou marianne il faut aller voir ton nutritionniste et surgir pour faire un bilan voir si tu n'as pas de carence devant lui de te faire un bilan des menus c'était normal c'est que le début chaque corps est différent lance toi dans le sport en commençant par la marche beaucoup de marche etc bon courage à toi aïe a Elisabeth j'avais pas vu il te demande toujours de perdre du poids mais pas autant que ce qu'on demande c'est pas normal alors pour te répondre marianne alors déjà je suis pas médecin donc faut vraiment que tu ailles faire le poids avec les professionnels avec ton chirurgien avec ton nutritionniste à diète qui te suit c'est important de faire ses suivis beaucoup beaucoup sont en échec parce que elles n'ont pas revu leur nutritionniste depuis des mois et des mois le nutritionniste après la slive je tiens à le dire le suivi est à vie à vie à vie il faut pas il faut pas partir il y en a qui retournent dans leurs démons après donc il faut vraiment être suivi donc la première année moi c'était les trois premiers mois ensuite pour la deuxième année tous les six mois et pour la troisième année tous les six mois aussi nécessaire mais sinon une fois par année mais il faut vraiment être suivi désolé je coupe mon téléphone donc voilà c'est très important le suivi donc il s'est passé tout un tas de choses premièrement tu t'es fait placer un anneau il ya plusieurs choses qui se sont passées je pense que ton corps a besoin de temps ton corps a besoin d'un équilibre que tu lui apportes une routine saine et équilibrée tout en te faisant quand même plaisir mais je pense que ton corps a besoin de temps le corps a une mémoire et du coup ça prend du temps voilà si on a fait des anneaux enfin un anneau pardon si on a grossi, reperdu, grossi, le yo-yo, si on a eu des grossesses voilà après on a repris enfin le corps a une mémoire plus on va dans l'âge et plus on a effectué de choses par rapport au on a multiplié les régimes etc plus le corps ralentit, ralentit, ralentit donc pour moi premièrement fais-toi suivre absolument donc peut-être que depuis ta question c'est ce qui a été fait donc n'hésite pas à me dire ce qu'il en a été dans ton message mais voilà il y a des corps qui réagissent différemment il y a des corps qui perdent moins il faut savoir l'accepter si tel est le cas mais voilà en tout début enfin tu t'es fait opérer tu me dis en 4 mois 13 kilos voilà ton corps peut avoir besoin de plus de temps de rien manger c'est pas c'est pas le but du jeu parce que au contraire ça peut ralentir parce que ton corps te protège parce que tu ne manges pas suffisamment donc voilà fais un gros point avec les professionnels et surtout arme toi de patience et voilà c'est tout tout ce que je peux te dire sur ce commentaire là et mais n'hésite pas à me dire ce qu'il en a été depuis alors laura coucou ma belle je fais du quart de 3 à 4 fois par semaine pendant environ 30 à 40 minutes oui j'ai ce genre de balance et rien n'a changé en fait c'est ça qui me perturbe merci pour tes réponses de de gros bisous de belgique à des chouettes gros bisous à toi laura du cardio 3 à 4 fois par semaine donc bon tu as un programme sportif assez rempli assez intense ça c'est très très bien rien a changé c'est à dire là tu parlais de quoi par rapport au poids j'ai pas trop compris ta question mais si tu te préoccupes du poids qui ne bouge pas suite à tout le sport que tu fais c'est complètement normal tu fais quand même beaucoup de sport moi je ne fais pas ce que tu fais voilà honnêtement du cardio en plus donc voilà je pense que tu es en train de remplacer ta graisse par du muscle et le muscle est plus lourd que la graisse donc voilà il y en a qui vont prendre du poids mais c'est pas du gras c'est du muscle et j'ai envie de dire il n'y a pas de mal à ça de prendre 3-4 kilos mais que en muscle cela ne fait que protéger tes organes vitaux notamment au niveau du ventre si tu fais des abdos enfin des exercices au niveau de l'abdomen voilà il n'y a pas de mal à prendre 3-4 kilos par exemple en muscle parce que c'est que bénéfique pour le corps moi aujourd'hui du muscle il m'en manque voilà il faut avoir de la force etc donc si ça ne bouge pas c'est normal et si tu prends quelques petits kilos depuis que tu as fait le sport c'est complètement normal il ne faut pas t'en inquiéter coucou ma belle alors c'est 973 Amélie coucou ma belle merci pour tes vidéos très bien faites et super intéressantes je te remercie beaucoup si ça peut vous aider je ne demande pas mieux je voulais savoir si ta seconde opération avait quelque chose à voir avec la sleeve bisou alors non pas du tout toi tu as dû suivre c'était quand ? il y a 5 jours ah oui tu avais dû suivre ça fait un petit moment maintenant depuis c'était quand ? c'était le 17 février un truc comme ça mi février je me suis fait opérer en urgence rien à voir avec ma sleeve mais c'est de la peine d'ici il y a pas de raison ma belle je me fais opérer le 18 avril donc c'est passé et j'angoisse pour les douleurs post-op tu avais des petits trucs pour faire passer les douleurs du gaz aussi question peut-être un peu bête mais je voulais savoir comment tu avais annoncé ton opération à ton entourage quelle réaction avais-tu reçu tout au long de ton parcours ? dernière question, comment as-tu géré l'achat de nouveaux habits ? qu'est-ce que tu as fait de tes anciens vêtements ? merci pour tes réponses et bonne continuation donc même si Elodie s'est fait opérer aujourd'hui d'ailleurs si tu passes par là n'hésite pas à nous dire comment ça s'est passé la question peut vraiment servir pour d'autres personnes pour faire passer les douleurs au gaz donc on dit qu'il faut marcher, 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 marcher donc voilà du mieux que possible il faut marcher, 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 marcher une astuce aussi c'est de lever les jambes en l'air par exemple sur ton vide, surélever tes jambes mais sinon il n'y a pas grand chose à faire en fait même des fois on dit marcher, marcher, marcher moi j'ai pas trop vu la différence au final les gaz ils doivent s'évacuer et en fait il faut juste attendre donc moi pendant ma sleeve j'ai morflé une nuit un jour puis après nickel par contre pour mon appendicite c'est le truc le plus affreux les gaz voilà après on a des douleurs on est mâché c'est pas agréable de se faire retirer l'appendice mais les gaz je vous jure 5 jours nuit et jour à pleurer à rien faire d'autre à même pas regarder la tête j'étais même pas concentrée j'attendais juste que les jours et les heures passent et l'astuce qui marchait bien ça me calmait c'est que je me mettais du chaud sur le ventre le sèche-cheveux tout simplement ça m'apaisait donc allez savoir pourquoi le chaud le chaud qui fait du bien au muscle ben là je sais pas ça fait du bien au gaz de la cellule mais alors à l'appendicite je vous jure j'en ai pleuré mais vraiment c'est rien mais c'est pas rigolo après il y en a qui en ont pas il y en a qui en ont très peu qui sentent rien moi pour l'appendicite il a abusé sur le truc ou je sais pas mais c'était pas la même donne voilà voilà alors comment j'avais annoncé l'opération quelle réaction j'ai eu tout au long de mon parcours ben tout le monde l'avait bien pris j'avais expliqué à ma fille bien que le à cet âge là elle avait quel âge 5 ans 5,5,6 ans je crois 6 ans plutôt bon voilà pas à cet âge là bon voilà quoi oui ok maman d'accord mon conjoint m'encourageait complètement mes amis aussi j'ai honnêtement j'ai jamais eu de et pourquoi tu fais ça mais t'en as pas besoin mais t'as pas peur etc mais t'as pas peur si j'étais dû l'avoir un peu honnêtement j'ai pas du tout été dérangée par contre mes parents au tout début quand ils l'ont appris ils voulaient m'en dissuader mais m'en dissuader je pense que c'est moi j'étais prête mais eux n'étaient pas prêts pas prêts à l'entendre peur j'ai même eu ils m'ont dit carrément ils m'ont parlé cru en disant il y a des risques que tu décèdes sur la table d'opération voilà là je vous le dis en mode tranquille mais c'était un peu plus de rue que ça et je leur ai dit ben justement je suis prête en fait à mourir sur la table d'opération voilà moi j'ai mis du temps avant d'être prête mais quand j'étais prête j'étais prête et j'étais prête à en assumer toutes les conséquences et c'est ce qu'il faut pour faire ce genre d'opération parce qu'il y a des risques il y en a ça leur tombe dessus c'est très peu parce que maintenant c'est tellement bien pris en charge voilà après ça dépend si les personnes ont des problèmes de santé avant que le médecin leur dise je vous conseille pas mais que les patients n'en font qu'à leur tête et disent oui ou qu'ils font n'importe quoi voilà mais après si vous respectez tout bien vous avez le feu vert de tout le monde il n'y a aucune raison que ça se passe mal mais voilà ça peut arriver tout comme l'appendicite vous signez une décharge vous signez pour tout pour tout pour tout vous faites une plaie qui s'infecte vous chopez un truc par dessus enfin voilà dans toute opération toute lésion il y a toujours un risque dans la sleeve il y en a quand même beaucoup plus que dans une appendicite mais voilà il faut vraiment être prêt pour ça et moi j'ai pas été embêtée et puis peut-être que mes parents ils ont dit ça aussi pour voir si j'étais vraiment prête pour me faire un petit peu peur et tout mais je pense qu'eux avaient peur voilà ils ont qu'une fille ça serait ma fille j'aurais peur j'aurais peur et peut-être que j'aurais réagi comme ça mais après je lui aurais dit non mais voilà fais ce qui te semble bon pour toi et c'est comme ça que mes parents ont réagi par la suite ils ont compris ils m'ont encouragée et voilà mais j'ai vraiment pas été embêtée par mon entourage et puis de toute façon il n'y a personne qui m'aurait dissuadée quand moi j'ai décidé quelque chose je le décide comment as-tu géré l'achat de nouveaux habits et qu'as-tu fait de tes anciens vêtements donc mes anciens vêtements lors d'un vide grenier j'ai tout bazardé à 1,50€ allez basta c'est terminé et ça fera des heureuses parce que des vêtements taille 46 ou un peu 48 mais moi c'est beaucoup 46 surtout voilà ça coûte cher il n'y a pas grand chose donc j'avais beaucoup de MS mode j'avais des trucs de marque etc j'ai voulu faire plaisir voilà en revendant un petit prix parce que moi ça n'allait plus me servir et je ne souhaite jamais que ça me resserre je touche du bois voilà la superstitieuse mais j'ai gardé quelques pièces des pièces que je mettais beaucoup et des pièces je vais pouvoir faire des avant après donc que j'ai dans mon placard je n'ai même pas fait d'avant après encore je n'ai même plus fait de photos depuis des mois d'avant et d'après il faudrait que je le fasse aussi pour me rendre compte parce que je vois sur Facebook des fois il y a l'année dernière alors que ça faisait déjà quelques mois que j'ai été opérée ça a beaucoup changé mais je ne m'en rends pas compte en fait et pour les nouveaux habits et bien écoute honnêtement j'ai très peu acheté donc quand les habits étaient grands que je pouvais les mettre je les mettais mais après quand c'est des pantalons qui te tombent et qui font pas beau c'est pas joli donc j'ai dû me racheter entre chaque taille où je descendais genre deux pantalons deux hauts c'est tout pas plus parce que ça descend vite donc ça ne sert à rien d'investir honnêtement tu vas perdre de l'argent ça ne sert à rien donc voilà très peu qui t'épanne mais c'est frustrant parce qu'on a envie de porter plus d'habits mais on ne va pas en dépenser plein parce qu'on sait que le poids n'a pas fini de se stabiliser donc même aujourd'hui avec la taille que je fais donc je suis entre 36 et 38 j'ai pas beaucoup d'habits parce que j'en ai pas beaucoup acheté et que en fait je me rends compte qu'il me manque pas mal de trucs donc je me suis habituée à rester un peu avec mes mêmes habits ces derniers temps parce que si je devrais tout changer j'ai pas fini je le fais petit à petit et il reste une question une grosse question c'est Gillian Everytime bonjour super vidéo merci beaucoup pour ces réponses avec plaisir ma belle alors pour ma part je viens de terminer mon parcours pré-hop et j'attends de passer en commission je voulais savoir est-ce que ça a été difficile pour ton entourage te supporter tes bolets dû à la fatigue et les humeurs donc avant ou après je pense après non pas plus qu'on devait me supporter au quotidien même mieux parce que je me sentais mieux j'étais plus heureuse déjà plus épanouie suite au premier kilo qui s'envolait les humeurs non j'étais très fatiguée mais on avait pas besoin de me soutenir dans la fatigue t'es fatiguée tu te reposes quoi donc non pas du tout est-ce que tu étais en couple à ce moment là car mon compagnon a la peur énorme qu'on se sépare dû à cette opération vu que le corps change si oui est-ce que ça a joué sur votre relation alors oui j'étais en couple à ce moment là et ça n'a pas du tout enfin mon opération n'a en aucun cas joué sur la relation de mon couple puisque bah j'étais toujours moi même et je pense que vous êtes toutes à me le dire j'ai pas changé j'ai pas du tout changé puisque la personne qui j'étais avant c'est la même personne que je suis aujourd'hui mais des kilos en moins donc la seule chose qui a changé c'est d'avoir plus confiance en moi d'oser faire des choses voilà que ce soit sur le plan professionnel ou des voilà plus plus confiance en moi mais pas dans le sens j'ai trop confiance en moi dans mon physique pas du tout on perd du poids on a d'autres complexes rassurez-vous et de toute façon on n'est pas parfaite je ne cherche je ne suis pas parfaite je ne cherche pas à être parfaite donc voilà après il y en a qui changent il y en a qui se séparent suite à ça puisqu'elles ont besoin de plaire elles ont besoin de d'avoir une ou plusieurs conquêtes et du coup ça vrille dans la tête et voilà moi ce n'était absolument pas mon cas euh non honnêtement non voilà et toutes mes amies ou toutes les personnes toutes les personnes qui me suivent je suis toujours la même qu'avant voilà plus de confiance mais plus au niveau de de mon moi à l'intérieur et pas une surconfiance euh hashtag je suis très belle etc etc d'ailleurs depuis que j'étais opérée vous n'avez pas vu en plus c'est des trucs que je voulais faire mais j'ai pas eu le temps mais vous avez pas vu sur moi euh des défilés à maillot de bain des défilés de ceci des nanani nanana des tralali des tralala donc euh donc voilà pour répondre à ça ensuite à combien était ton poids de départ et à présent ton poids ce n'est pas indiscret mon poids de départ pour 1m60 donc je suis petite 95 et demi euh et mon poids actuel aussi entre 58 et 60 donc quand je me suis fait opérer je suis descendue à 57,3 ça ne me plaisait pas du tout pourtant j'ai le droit de descendre encore un peu mais euh non en fait voilà euh et on dit que l'on reprend c'est physiologique que l'on reprend 10% du poids perdu c'est ça remonte c'est normal donc moi si je remonte à un taux normal ça serait 62 kg j'ai calculé c'est 3,4 kg en fonction de ma perte donc j'aussi entre 58 et 60,4 on va dire pour moi le voilà ça me va très très bien euh moi je dirais mon poids où je me sens bien je dirais que c'est 58 parce que c'était le poids de mes rêves mais le 59 me va très bien en fait voilà donc je suis à 59,9 enfin même voilà après 60 je m'en fous hum ouais franchement voilà et ça fait bizarre de se dire qu'on a plus rien à perdre alors quand même j'avais 30,35 kg à perdre j'y arrivais pas là je me dis j'ai plus rien à perdre voilà si je reste dans ces eaux là entre 58 et 60 c'est magnifique je ne demande pas plus euh hum hum la seule véritable angoisse que j'ai c'est le après concernant ta poids tu as eu beaucoup de dégâts si oui on désage-tu la reconstruction j'ai pas eu trop de dégâts j'ai cette chance euh par contre voilà il va falloir que je me remette au sport parce que je l'ai un peu un peu zappé ces derniers mois parce que j'étais très très occupée par pas mal de changements de nouvelles choses là encore aujourd'hui je me donne pas du temps pour le sport mais ça va arriver euh voilà j'ai les bras les dessous de bras un peu mous mais euh rien de catastrophe euh les fesses aussi il faudrait que je me les endurcisse un peu euh le bidou pas plus qu'après la grossesse quoi après voilà c'est mou c'est mou c'est mou mou quoi mais voilà c'est pas bien grave et c'est tout à fait normal hein j'ai perdu 38 kilos mais honnêtement j'ai rien qui pendouille à la mort j'ai rien de d'affreux et quand bien même en fait j'étais tellement prête et tout enfin je me sens tellement mieux là que d'avoir ces petits défauts qui peuvent être aussi des complexes j'avoue euh voilà c'est comparé à ce que j'ai je le ferai je le referai dix fois en fait donc ça passe vraiment au dessus j'ai plus de batterie sur sur mon mac euh envisage-tu la reconstruction alors au jour d'aujourd'hui non je même si ben je complexe quand même sur mon bidou tout mou au jour d'aujourd'hui j'ai pas du tout envie de toucher à mon ventre à me le faire opérer euh j'avais envisagé la poitrine parce que ma poitrine était restée quand même volumineuse donc je voulais retirer de la poitrine euh et la faire remonter en haut de l'espace euh mais euh étonnamment j'ai perdu de la poitrine mais dans les il y a pas très longtemps donc je reste avec une poitrine jolie volumineuse mais pas grosse comme avant et naturellement mes seins sont remontés donc après ils sont pas comme les faux seins tout en haut qu'on se le dise si un jour j'ai des sous si un jour parce que c'est pas pris en charge du coup c'était pris en charge si j'en faisais retirer mais là si j'en fais retirer c'est plus moi bonnet B je n'en ai jamais fait de ma vie et et voilà et en fait quand on en enlève ces 300 grammes minimum ça équivaut à deux bonnets donc non ça serait pas moi euh donc j'ai préféré garder mes seins un peu un peu un peu plus bas quoi voilà euh voilà mais si un jour j'ai les moyens peut-être que je je referai un petit lifting voilà sur la poitrine oui sur le reste non voilà c'est dit euh vois-tu toujours ponctuellement mon chirurgien ton chirurgien alors non le chirurgien on le voit les premiers temps et après il a autre chose à faire que revoir tous ses patients plus il avance dans les jours s'il devrait revoir tout le monde je crois qu'il ne s'en sortirait plus le pas euh non on ne le revoit plus au bout alors on le voit un mois après six mois après un an après et après c'est terminé sauf s'il y a un problème bien évidemment qu'on peut toujours être amené à le revoir à prendre rendez-vous avec lui mais sinon voilà c'est le nutri après qu'il fait son job euh quelle partie de ton corps as-tu le plus perdu est-il vrai qu'on perd des pieds je pense que ça sera tout pour moi je m'en excuse d'avance de mon interrogatoire mais pas du tout je suis là pour ça je t'embrasse bravo encore pour ton parcours tu es sublime mais j'espère te remettre un commentaire d'ici peu pour témoigner moi aussi bonne continuation et à bientôt mais il n'y a pas de soucis tu me tiendras au courant du coup de ton avancée euh quelle partie du corps le plus perdu alors j'ai de la chance je suis très mal coiffée j'ai de la chance alors j'ai de la chance d'être bien proportionnée du coup j'ai perdu de partout donc ça c'est génial mais là où moi du moins je le remarque donc du coup c'est ma poitrine parce qu'elle était vraiment je ne la supportais pas bien qu'elle reste volumineuse mais voilà j'ai perdu de là et encore pas non plus outre mesure il y en a qui perdent carrément non bah là où j'ai perdu le plus c'est des cuisses non non je pense aux photos le ventre et les fesses les fesses beaucoup beaucoup des fesses même j'ai pas repris mes mesures depuis je n'ai il faudrait que je fasse un bilan dites moi-le les filles en commentaire mail on veut une photo un bilan des mesures avant et après parce que ça fait des mois et des mois que je n'avais pas fait on perd des pieds alors oui avant je chaussais du 40-41 maintenant je chaussais du 38 avant je mettais du 40-41 et pourtant dans dans les petites mesures qu'il y a dans les magasins je faisais du 38 voire 36 des fois 37 pardon et et en fait tout simplement parce que le mollet ne suit pas j'avais des gros mollets donc voilà il se dégonfle les orteils dégonflent voilà après j'ai quelqu'un qui a un pied large mais voilà je suis passée du allez du 39-40 parce que 41 c'était pour les bottines un peu longtemps forcément mais du 39 je suis passée à un 38 quoi j'ai perdu deux tailles de pied donc ça c'est cool parce qu'on trouve plus du 38 que du 39 mais pendant les soldes on est tué par contre parce qu'il reste plus du 39 que du 38 mais bon c'est pas bien grave et ben voilà voilà pour ça et ensuite j'ai Isa sur Instagram donc Isabelle que je fais un gros bisou qui me dit coucou Mélanie en fait je t'ai découverte grâce à tes vidéos sur la sleeve d'accord parce qu'Isabelle est une cliente à moi aujourd'hui puisque j'ai deux boulots on en reviendra plus tard si vous voulez car je pensais faire cette intervention et puis un peu par peur j'ai préféré essayer de perdre du poids autrement j'ai perdu plus de 3 kilos en un mois j'ai beaucoup à perdre j'espère y arriver j'ai une question as-tu beaucoup hésité avant de faire la sleeve merci bisous alors oui donc moi j'avais découvert la procédure et la sleeve en elle-même avec Anna qui s'est faite opérer et du coup j'ai pu suivre son étape j'ai pu poser mes questions c'était pas encore dans les mœurs on en parlait pas encore trop donc voilà j'ai suivi son cheminement jusqu'à l'opération et après et après son opération j'ai eu un déclic parce que moi je suis anti-opération j'ai peur comme jamais voilà et j'ai réfléchi j'ai réfléchi ensuite j'ai en février donc je crois que je suivais l'évolution depuis novembre en février je me suis décidée à sauter le pas donc j'avais mes premiers bilans ensuite qui ont suivi donc j'ai commencé tatata et venaient ensuite des bilans un peu plus en profondeur juillet-août auquel j'ai eu peur non seulement j'ai eu peur et de deux je me suis dit mêle moi je suis toujours comme ça quand il y a quelque chose qui va pas je donne le tout pour le tout pour le tout pour le tout je veux me dire que j'ai tout fait j'ai essayé de trouver toutes les solutions pour que ça fonctionne mais ça fonctionne pas et au moins j'ai pas à le regretter et c'est ce qui s'est passé je me suis dit stop j'ai encore un peu peur et j'aimerais bien essayer par moi-même donc pendant 6 mois donc j'ai dit j'arrête tout on verra si je reprends pour l'instant je ne suis pas prête et les mois les mois ont défilé je faisais je rentrais du boulot je faisais une heure de sport tous les jours je mangeais des salades composées, équilibrées etc rien voilà arrivé un moment où le corps ne veut plus il y a des habitudes alimentaires qui se sont installées on est dans un cercle vicieux on est fatigué on en a marre ça fait des années qu'on est crosse qu'on est obèse on n'en peut plus les pour ma part les problèmes de santé sont là et ne vont pas se régler peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter le temps c'était un tout c'était trop voilà c'était trop et donc ensuite donc ça c'était en février le premier le premier appel et je me suis fait opérer l'année dernière au mois de septembre donc voyez hop j'avais re-appelé en janvier février voilà donc j'ai pris mon temps et je ne regrette absolument pas pour vous dire comme j'avais dit tout à l'heure j'étais prête à mourir sur la table d'opération s'il y avait quelque chose j'étais prête vraiment prête j'étais décidée la veille j'étais apaisée bon bien sûr qu'on y pense mais vraiment j'ai donné toute ma confiance au corps médical je leur ai donné ma vie entre guillemets enfin oui quelque part c'est ça et je ne regrette absolument pas aujourd'hui si c'était à refaire je le referai donc voilà les filles pour la réponse à toutes vos questions ne me mettez pas d'autres questions dessous quoi que vous pouvez je pense que j'y répondrai dans les commentaires ou sur Instagram pas d'autres facts pour l'instant mais oui si vous avez des questions mettez pas sur Instagram mais en commentaire dans cette vidéo sous cette vidéo et je vous répondrai directement vous n'aurez pas de moi à attendre voilà c'est tout je vous embrasse je vous dis à très bientôt je rallume ma caméra parce que j'ai ma petite popo ma peau lean mademoiselle Joy je peux encore poser une question sur tes livres j'ai dit oui je rallume alors est-ce que tu as de la peau en trop est-ce que ça a changé des choses dans tes relations avec tes proches ben du coup ma popo pour la peau en trop au ventre oui on en a toujours trop plus ou moins donc au ventre oui mais j'ai pas le tablier c'est à dire on appelle un tablier quand ça recouvre le pubis c'est pas mon cas mais il y a de la peau en trop oui appelons un chat un chat au bout d'un moment voilà quoi mais sinon oui un peu au bras mais c'est rien de catastrophique au cuir c'est rien du tout il y en a plein qui me disent bah on dirait pas que je me suis fait opérer bon mais la peau en trop pour peau à part au ventre un peu non honnêtement et est-ce que ça a changé des choses dans les relations avec mes proches pas du tout parce que je suis restée comme je disais avant je suis restée moi-même et même le truc contradictoire je me maquille enfin qui peut être logique aussi je me maquille avant je sortais pas sans fond de tête poudre contour aujourd'hui les trois quarts du temps je suis très peu maquillée genre mascara ou mascara poudre je me maquille plus du tout c'est pour ça que je ferai une prochaine vidéo pour un petit peu voir les tournures de ma chaîne youtube mais je ne me maquille plus comme je me maquillais avant je mets un jean et un t-shirt ça me suffit et mon dieu ça simplifie ma vie avant il fallait que je me cache bah voilà je me plaisais pas donc on se cache aussi derrière du maquillage heureusement que le maquillage il est là parce que du coup il nous donne un peu plus confiance les habits c'était la catastrophe déjà que je pouvais pas m'habiller voilà c'était quand j'allais quelque part et que je pleurais parce que j'essayais mes 10 tenues j'étais là j'essayais je jetais j'étais là j'avais rien à mettre quoi et pourtant j'en achetais des habits j'en achetais beaucoup beaucoup trop mon dieu tout ce que j'avais aujourd'hui j'ai besoin de peu donc finalement je suis beaucoup plus simple alors je dis pas que j'étais superficielle avant mais physiquement je suis carrément plus simple qu'avant un chignon un mascara hop un t-shirt un jean des baskets avant j'étais tout le temps dans le talon forcément ça a grandi aujourd'hui je me prends plus la tête et je me dis ouais enfin je me maquillais et tout maintenant je prends même plus le temps forcément deux mais parce que alors un j'ai pas forcément le temps mais deux j'en ai pas forcément j'ai plus le truc le truc de plein de bijoux de plein de maquillage voilà et je me retrouve en fait parce que je suis quelqu'un de simple et je me retrouve en moi encore plus finalement avec ces kilos en moins et justement je vais pas dans le contraire à vouloir en faire plus à vouloir ceci alors il y a des fois oui où j'aurais envie de grave me maquiller ou de me mettre une tenue qui pète ou des fois de faire une petite photo de mode comme ça t'as vu parce que parce que je suis une femme parce qu'on aime bien enfin des fois on a le droit de faire un peu la coquette mais après carrément moins qu'avant enfin c'est différent voilà c'est différent je me suis retrouvée mais moi ma paix intérieure ça fait du bien donc voilà ma popo pour ça je te fais plein de bisous et à plus ciao ciao